Pour anticiper la diffusion différée de votre cours, connectez-vous sur EZ Manager avec votre identifiant global et votre mot de passe habituel. Sur EZ Manager, vous pouvez créer un nouvel album qui portera le nom de votre code cours et de votre libellé de cours. Vous constatez que deux albums ont été ajoutés à votre manager, un album privé et un album public. Commençons par paramétrer l'enregistrement. Vous pouvez sélectionner le ou les albums qui correspondent aux cours susceptibles d'être enregistrés en auditoire. Indiquez aussi le mot de passe que vous reporterez sur la tablette dans l'auditoire. Dans l'album public, vous pouvez paramétrer les propriétés de l'album. Vous pouvez notamment y demander d'intégrer automatiquement le générique et le titrage de l'UCL au début et à la fin de votre vidéo. C'est aussi dans ces paramètres que vous pouvez décider qui seront les modérateurs de votre album. Pour cela, indiquez ici la ou les adresses mail des modérateurs avec qui vous voudriez partager cet album. Pour anticiper la diffusion en direct de votre cours, procédez de la même manière. Connectez-vous à votre Easy Manager avec votre identifiant global et votre mot de passe habituel. Créez un nouvel album. Et n'oubliez pas, dans les paramètres d'enregistrement, de sélectionner ce nouvel album pour le rendre disponible dans Easy Recorder. Modifiez le mot de passe si nécessaire. Dans ce nouvel album, vous pouvez de nouveau modifier les propriétés de l'album. Cliquez ensuite sur le lien Easy Diffusion. Il va vous générer automatiquement un lien que vous pouvez copier dans le presse-papier pour l'envoyer à vos étudiants avant le début du direct. Pour enregistrer votre cours dans l'auditoire, installez-vous comme d'habitude dans votre auditoire. Un TAVL arrivera un quart d'heure avant le début du cours avec une tablette et un micro-cravate. Sur la tablette en bas à gauche, ouvrez l'application Easy Player. Vous pourrez y rentrer votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire votre identifiant global, et votre mot de passe, celui que vous avez défini dans Easy Manager. Vous pourrez alors choisir dans le menu déroulant, le cours pour lequel vous voulez enregistrer une captation en auditoire, ajouter un titre et une description à la vidéo que vous allez enregistrer, et surtout choisir le format d'enregistrement de votre vidéo. Soit la caméra et le diaporama, soit uniquement la caméra, soit uniquement le diaporama. Vous voyez alors dans la vignette qui s'affiche, l'image qui sera disponible pour vos étudiants. Installez le micro sur vous, et commencez à enregistrer. La caméra qui vous filme se trouve à l'arrière en haut de l'auditoire. Vous pouvez à tout moment changer le plan de caméra, et passer du plan serré au plan large. Vérifiez en haut à droite avec le vue-mètre que votre voix est bien enregistrée. Pour lancer un enregistrement en direct, procédez de la même manière, mais cochez la petite case « Diffusion en direct ». Pour arrêter l'enregistrement à la fin de votre cours, appuyez sur le carré « Arrêtez l'enregistrement ». Confirmez. Trois options s'offrent alors à vous, soit supprimer l'enregistrement, soit le publier dans l'album privé, soit le publier dans l'album public. N'oubliez pas de confirmer. A la fin du cours, un TAVL viendra reprendre le micro et la tablette. Une fois que l'enregistrement en auditoire est terminé, la vidéo est disponible automatiquement dans l'album que vous avez choisi, avec les paramètres que vous avez définis lors de l'enregistrement. Vous pouvez encore la gérer par après en la déplaçant, en modifiant les génériques de début ou de fin, en éditant son titre ou sa description, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos préexistantes. Pour cela, sélectionnez un album et cliquez sur « Ajouter une vidéo ». Vous pouvez y ajouter un titre et une description. Puis, dans les options avancées, choisir si vous voulez ajouter un générique et un titrage UCL au début et à la fin de votre vidéo. Vous pouvez ensuite ajouter une vidéo se trouvant sur votre ordinateur, mais n'excédant pas 2Go de poids. Pour partager votre vidéo sur un site internet, il y a 2 possibilités. Générer un lien vers EasyPlayer ou intégrer votre vidéo directement via un code Embed. Pour cela, à l'intérieur de votre album public, sélectionnez la vidéo à partager et cliquez soit dans le menu vidéo, soit dans le menu diaporama, sur le bouton « Publications ». Vous avez là la possibilité de créer le code Embed ou le lien vers EasyPlayer. Copiez ce lien et collez-le dans le site adéquat. Choisissez également la résolution pour le code Embed avant de copier ce code et de le coller dans le site adéquat. Pour partager vos vidéos dans Moodle, vous pouvez vous connecter directement à votre espace Moodle, sélectionnez le cours pour lequel vous voulez uploader une vidéo et n'oubliez pas d'activer le mode édition. Ajoutez une activité ou une ressource et sélectionnez l'activité « EZcast » tout en bas de la liste. À cet endroit-là, vous pouvez ajouter un nom et une description à votre activité, puis sélectionnez dans le menu déroulant la vidéo correspondante. Réglez la taille si nécessaire et n'oubliez pas d'enregistrer. Votre vidéo apparaît directement dans le cours Moodle. Si vous cliquez sur le titre de la vidéo, un lien vous emmène directement sur EZPlayer où vous avez accès aux signets et aux commentaires. Vous avez la possibilité de modérer les interactions entre les étudiants sur EZPlayer. Pour cela, connectez-vous à votre propre EZPlayer avec votre identifiant global et votre mot de passe. Choisissez le cours et la vidéo pour laquelle vous voulez effectuer une modération. Tout en bas, vous avez le forum de discussion. Là, vous pouvez voir les questions qui ont été posées par les étudiants et les réponses éventuelles apportées par d'autres étudiants. Vous pouvez vous aussi répondre à leurs questions. Un signet est un endroit de la vidéo que l'on veut marquer afin de se souvenir d'un passage en particulier. Les étudiants et les enseignants ont la possibilité de créer un signet personnel. Pour cela, cliquez sur le petit drapeau qui n'a pas d'étoile. Vous pouvez y indiquer un titre, une description et quelques mots-clés. Seuls les enseignants ont par contre la possibilité d'ajouter un signet officiel, visible par tous. De la même manière, ajoutez un titre, une description. Vous avez la possibilité de faire en sorte que vos signets personnels deviennent des signets officiels en modifiant leurs paramètres. Merci. 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 Merci.